Il y a moins de trois mois, après une attaque, Maïmouna Mohamed quitte son village situé dans la zone de Ménaka au Mali. J'entendais avant des villages qui se faisaient attaquer. Les bandits tuaient les gens et volaient leurs bétails. Mais cette fois-ci, c'était nous. J'ai dû fuir avec mes deux enfants, sans mon mari. Ça nous a pris une journée entière pour venir ici, à Wallam. On a dormi dans la brousse avant de venir au camp. Près de 12 000 réfugiés sont hébergés dans le camp de Wallam, qui est en place depuis 2020. Une partie des réfugiés préfère poursuivre le chemin jusqu'à la capitale nigérienne. Hors des camps, certains tentent de rebâtir leur communauté. Zaku Karimou était chef d'un village malien situé près de la frontière entre les deux pays. Bonjour, que la paix soit avec vous. Les gens avec qui j'ai fui jusqu'ici, ils me considèrent toujours comme leur chef. Mais aux alentours, et puis dans Niamey, on ne se sent même pas pris en compte. Comme Zaku et Maïmouna, la plupart des réfugiés maliens doivent traverser le nord de la région de Tilaberi, l'une des zones les plus dangereuses du pays. Ils ont tout juste quitté, peut-être la zone la plus proche de l'éruption volcanique pourrait être à la périphérie. Mais sinon, des attaques à Wallam sont possibles. Des attaques sont possibles partout dans toutes les villes du Niger et dans toutes les villes de trois pays d'ailleurs. Au Burkina face au Mali, c'est la même situation. Au Mali, les récents affrontements entre groupes armés ont une nouvelle fois poussé plusieurs milliers d'habitants à l'exil. Au moins 60 000 maliens qui ont fui cette violence vivent actuellement au Niger.